Se faire prendre en photo devant le stade du Hainaut par un membre de sa famille ou un journaliste réquisitionné pour l'occasion. C'est cette ambiance bon enfant que les supporters apprécient en venant à Valenciennes. On est allé à Bordeaux avant où jouaient les françaises et on est déjà venu ici. Tout est vraiment facile, ça devrait être vraiment sympa aujourd'hui. Avec un taux de remplissage de près de 90%, l'enceinte nordiste est le bon élève de cette Coupe du Monde. Quatre matchs sur cinq organisés ici depuis le début ont permis de dépasser les 20 000 spectateurs. Autre donnée importante, tout peut se faire à pied. Stade, centre-ville et hôtel des joueuses sont situés dans un rayon de moins de 3 kilomètres. Ils ont bien localisé les choses pour que ce soit facile de se déplacer autour du stade. Et je pense que cet hôtel est bien placé aussi pour gérer tout ça facilement. Le pari lancé par les élus est donc en passe d'être gagné. La FIFA, organisatrice de l'événement, les a d'ailleurs félicitées pour le bon déroulement des matchs. On est bon sur les taux de remplissage, on est bon sur les hospitalités, sur le remplissage des loges. C'est-à-dire que les partenaires économiques nous ont soutenus également. Le sixième et dernier match à Valenciennes aura lieu samedi prochain. Et pour que la fête soit encore plus belle, tous croisent les doigts pour que les Pays-Bas et ses milliers de supporters reviennent une nouvelle fois.